La seule chose qu'on a fait, ce n'est pas aller surveiller les épreuves. Les épreuves se déroulent correctement. J'étais sur un piquet de grève ce matin, on n'a bloqué aucune entrée, on n'a pas empêché les élèves de passer leurs épreuves. Après, il faut que le ministère prenne ses responsabilités. Il était au courant, ça fait 4 mois qu'on appelle le ministère à entrer dans des négociations justement pour ne pas en arriver là. Il ne s'est rien passé, donc maintenant c'est le ministère qui est responsable. On s'organise d'ores et déjà s'il n'y a pas de réaction pour la grève des corrections puisque pour la grève des surveillances, il y a eu du recrutement de personnel, on a surconvoqué les personnels, donc les épreuves ont pu se passer. Par contre, pour la correction, ça sera une autre paire de manches. Si vraiment le taux de grévistes est suffisant, ils ne vont pas pouvoir recruter n'importe qui pour corriger. Donc là, on a voulu frapper un coup, libre au ministère de nous mépriser encore ou d'entrer dans des négociations. Et à ce moment-là, on avisera pour la suite. À aucun moment il a été dit que nous allions prendre en otage les élèves. Ce n'est pas du tout la manière dont on fonctionne, puisque nous sommes des enseignants, on a des élèves tout au long de l'année. L'idée, c'est vraiment d'utiliser cette date symbolique du premier jour du bac pour montrer notre opposition. Et c'est simplement cela. À aucun moment on a dit qu'il ne fallait perturber surtout pas les épreuves. Le problème, c'est qu'on a un ministre qui ne veut pas entendre. Et donc qui prenait, qui a pris la responsabilité d'éventuels dysfonctionnements. Mais nous, en tout cas, on a toujours été extrêmement clairs sur le fait qu'on voulait simplement exercer notre droit de grève et manifester et se rassembler, comme vous le voyez derrière moi. Je crois que c'est la dernière chance pour le ministre surtout. C'est-à-dire que là, on a discuté beaucoup ces derniers jours. On voit bien que dans les établissements, les collègues ont eu à se prononcer pour savoir s'ils faisaient grève ou pas. Et c'était l'occasion de les informer des méfaits, des lois confiance et fonctions publiques. Il y a beaucoup de collègues qui n'étaient pas encore conscients de ces méfaits. Nous, on pense que la contestation et l'opposition s'enracinent en ce moment et que le ministre devra, dans les prochains mois, en tenir compte. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde enseignant aujourd'hui.